Ah ouais ! Ah ouais, c'est ça en fait les dossiers qu'il a, c'est un nom ! Oh putain ! Jess, il faut que la vérité sorte ! Nia ! Mes crêpes sont-elles meilleures que celles du brain ? Bah oui elles sont meilleures ! Moi je préfère les tiennes, je te jure ! Oh my god ! Là, c'est pas cool ! Au moins, tu vois, sur un podcast, la vérité sort, comme on dit. En fait, en interne, dans le label, il y a des concours culinaires qui se mettent en place. Et pour le moment, je suis en tête des concours culinaires dont la meilleure crêpe. Voilà, donc avec une des personnes du label, à chaque fois qu'il y a des réunions, des repas de famille, tout ça, on arrive avec notre poêle, notre pâte à crêpes, tous nos ustensiles et après ça part en challenge. Battle de crêpes. Et là, bientôt, je vais me lancer dans les cookies. Voilà. Il y a une personne ici, dans la pièce, qui m'a lancé un challenge. Ah ouais ? Challenge cookie. On va remporter ce challenge. Là, on joue à Just Dance. Ah ouais ! Oh saloon ! Oh saloon ! C'est ça, en fait, les dossiers qu'il a sur nous ? Oh putain ! Putain, il a une vidéo de moi rendue à Just Dance XM. Ça, c'est fin de carrément. Là, à la maison, on a des dégaines affreuses. Genre un shirt, une sale coiffure, un t-shirt limite, on dirait les sautés. On fait les mecs sérieux, tout ça ? Carrément, là, t'aurais eu de la vidéo, tu nous aurais pas regardé de la même manière. Tu n'aurais même pas checké, t'aurais dit, vas-y, asseyez-vous là. Ça c'est les souvenirs, quand j'étais jeune, avec un ami à moi, on a fait le tour. On a fait les globetrotters. On est parti avec un pote à moi, en Afrique, et on a fait plusieurs pays. On a fait la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, et d'autres pays comme ça qu'on était dans un pays. On partait à la frontière, on traversait les frontières, tout ça. Et en fait, on avait une websérie qui s'appelait «Afrique sans fric ». Donc, c'était les tout premiers vlogs. À l'époque, les vlogs, ça n'existait pas. Et on avait fait des vlogs comme ça, on partait, on allait pas chez l'habitant, parce qu'il y a des endroits où tu ne peux pas aller chez l'habitant. Ce n'est pas dans les coutumes, les gens sont un peu méfiants, tout ça. Mais on partait, on n'avait pas un sou en poche, et on a fait comme ça. On est partis au Ghana, on est allés sur des villages, sur Piloti. En même temps, on est allés un petit peu dans des cadres associatifs où on faisait des reportages, on mettait un petit peu en lumière certaines assos, etc. En fait, ce que je vivais en Afrique, et quand je revenais en France, il y avait un décalage entre ce que les gens pensaient de l'Afrique et ce que moi je vivais là-bas. Donc, ce que je me suis dit, avec un ami à moi que j'ai ramené, on est partis une fois, on est partis deux mois pendant la saison des pluies, c'était catastrophique, c'était chaud, mais bon. Et quand on est revenu, on s'est dit, vas-y, viens, on prend une caméra et on montre nous notre vision de l'Afrique et notre vision des gens et comment les gens vivent là-bas et la joie de vivre. J'ai des gens, quand je leur disais, j'étais dans telle forêt et tout ça, ils me disaient mais il y a des arbres en Afrique, je te le jure, il y a de l'eau. Je te le jure, il y a des gens qui me disaient ça. Une vision de biaisé de l'Afrique de fou. Des potes à moi, je me rappelle au lycée, à Jim, ils me disaient mais je vais montrer un jour à Abidjan, le plateau, tu vois, je suis choqué, je savais pas qu'il y avait des bâtiments comme ça. J'ai dit, ouais, frère, respectez-nous quand même, tu vois.